Morax & Corp Parlons maintenant du collectif 52, c'est avant tout une aventure entre amis fondée en 2019. Le collectif 52 s'est fait connaître pour ses deux bus rétro transformés en bars, les Terminus, ainsi que pour son festival de Mountain & Open Air Festival, et ses bars éphémères. Les plus connus, c'est le Birgarten, on va en parler dans un instant. Plus qu'un simple groupe d'organisateurs, c'est avant tout une aventure entre amis, comme je le disais, dédiée à créer des événements accessibles à tous, mêlant une diversité de styles musicaux, de la techno à la pop. Le collectif 52 mettant en avant la simplicité des moments partagés, prenant l'importance de la convivialité, de la musique, des rires et des souvenirs inoubliables. Et pour en parler beaucoup mieux, c'est Emma Piveda qui est avec nous sur le plateau. Ça va ? C'est une bonne explication. C'était très bien. Juste le festival, c'est Mountain Open Air. Oui, Mountain Open Air. Je ne sais pas pourquoi, ça bloque. Voilà, mais c'était très bien. Alors, j'y étais, vous avez fait un festival absolument extraordinaire. On a passé une très, très belle soirée. Et d'ailleurs, je voulais aussi saluer votre manière de réagir pour le lendemain, puisqu'on l'a appris le lendemain. Vous avez dû un petit peu réorganiser tout ce qui était prévu, parce qu'une tempête était annoncée. Exactement. Et vous avez tout mis à l'intérieur en très, très peu de temps. Bravo pour ça. Ça prouve que vous êtes très solidaires et très organisés. C'est gentil. On veut le moins décevoir les festivaliers. Et du coup, on a dû se bouger un peu les fesses pour rentrer le matériel nécessaire dans une salle. Alors, vous bougez les fesses, vous n'arrêtez pas de vous bouger les fesses, parce que vous êtes absolument partout. Mais c'est vrai, on vous a vu... Alors, ça a beaucoup... On a vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, sur la gare de Lausanne, Pyramide, etc. Ça, c'est pour Lausanne, mais vous êtes un peu actifs un peu partout. Ça n'arrête jamais. Ça n'arrête pas. Mais c'est ce qui nous fait vibrer. C'est ce qu'on aime aussi. Dès qu'on finit un événement, on est là, bon, c'est quoi le prochain ? Et surtout aussi, je pense qu'il y a justement ce groupe d'amis où je n'aurais jamais pensé dans ma vie pouvoir autant être avec des personnes, que ce soit toute la journée, travailler avec eux, passer des bons moments avec. Et je pense que c'est ça aussi qui nous motive, qu'on ait un groupe de potes. Ça commence à faire quelques années, que vous tournez, que vous organisez des événements. Pour la plupart, c'est un à-côté ? Ou vous êtes en train d'envisager de professionnaliser un peu ? Alors, on est déjà six, où on ne fait que ça à 100%. On se défraie comme on peut, bien sûr. Mais on a après une équipe de staff qui est incroyable et on a une équipe de 150 bénévoles, si besoin, toujours là pour nous aider. Donc, c'est pas mal. C'est quoi l'objectif futur de Collectif 52 ? Alors, l'objectif futur, chaque personne a des objectifs personnels pour le collectif. Et moi, je pense que le mien, ce serait que le terminus, du coup, cette tournée du terminus, s'étende sur plus longtemps et sur peut-être d'autres villes. Ça serait génial. Oui, l'idée, c'est vraiment... Alors, je l'avais évoqué tout à l'heure, mais vous avez fait des stations de ski, notamment. Exactement. Des après-ski, comme on dit. Exactement. Vous avez bougé, puisqu'effectivement, avec ces véhicules, ça permet de pouvoir très rapidement, entre guillemets, s'installer et prendre possession de la place. D'ailleurs, c'est une idée excellente. Il y a d'autres projets comme ça qui se profilent à l'horizon ? On voudrait bien. Pour l'instant, comme on voit comme ça marche bien, c'est super. En station, ça serait toujours le rêve. Et puis, peut-être dans d'autres villes aussi, on pensait peut-être s'étendre dans d'autres villes de Suisse. Oui. C'est une marque. Maintenant, les gens, c'est devenu même une référence à il est où le Collectif 52. Les gens regardent. Non, mais c'est vrai, c'est important. Et ça, vous devez, je pense, avoir des retours de ça. Je pense qu'il y a une grande fierté aussi derrière tout ça. Oui, c'est une grande fierté. Surtout, nos familles sont aussi très derrière nous. On les voit moins, bien sûr, mais on a tous un bon entourage. Et ce qui est beau, c'est que vous pensez à tout le monde. Exactement. C'est important de garder ça dans l'esprit de l'ADN. Oui, exactement. L'ADN, c'est tout le temps d'être multigénérationnel. Aussi du fait que le Collectif 52 est né au Mont-sur-Lausanne, donc plus une commune, qu'une ville. Et il y avait cet aspect avec les enfants, les familles. On voulait que tout le monde soit sur nos événements. Très bien. Vous avez quoi comme collaboration avec les communes ? Vous entretenez des bonnes relations ? Oui, toujours. C'est le plus important aussi pour nous d'avoir des bonnes relations en général quand on travaille, mais avec les communes, oui. Et surtout avec la commune de Lausanne qui nous soutient beaucoup. Alors, le programme du mois de septembre. Demandez le programme. Alors, il y a plein de choses partout. D'ailleurs, ça commence ce week-end. Exactement. Ça a déjà commencé il y a trois semaines. Là, on est en plein milieu de la tournée. Oui. Donc, la tournée du Terminus, c'est deux bus qu'on a aménagés en bar. Oui. Les garçons m'ont aménagés. Moi, je ne suis pas très manuelle là-dedans. Donc, c'est deux bus rétro aménagés en bar qui tournent. Ils ont déjà fait la place de la gare, la place des Pionnières, donc anciennement la place centrale, pyramide de Vidi la semaine passée et cette semaine, on est au parc de Montbenon. On continuera la semaine d'après au parc de Montrepo et pour finir à Plateforme 10. Voilà. Avec des soirées, des concerts ? Des soirées, des concerts du mercredi au samedi. Chaque mercredi, c'est plutôt activités, blind test et karaoké qui marchent super bien. On est super étonnés. Et après, plutôt du jeudi, vendredi et samedi, on fait des soirées en collaboration aussi avec les acteurs de Lausanne, des amis qui organisent aussi des soirées pour qu'on ait vraiment un panel de musique qui plaise à tout le monde. Et votre public, c'est des fidèles ? C'est des gens qui viennent découvrir, des curieux ? Qu'est-ce que vous avez ? On a vraiment de tout. On a bien sûr les fidèles qui suivent le bus. On a les nouveaux avec, par exemple, typiquement, ce week-end, on va collaborer avec le Mad Club. Je pense que ça sera des nouveaux aussi personnes qui viendront sur l'événement et qui découvriront. Donc, on a vraiment un peu de tout et c'est ce qu'on essaye aussi de toucher un peu tout le monde. Très bien. Alors ça, c'est pour le programme du mois de septembre. Vous êtes déjà, j'imagine, en train de prévoir la suite. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on ose évoquer ? Je ne peux rien dire pour l'instant parce que rien n'est officiel. Mais en octobre, se prépare potentiellement un gros projet. Octobre, se prépare à quelque chose. Oui, exactement. Bon, alors, on ne peut rien dire ce matin, mais il faudra venir en parler ici. Bien sûr, je viendrai. Alors, pour connaître le programme complet de cette tournée du Terminus, il y a une seule adresse. C'est facile. Exactement, collectif52.ch. Tout simplement. Et tout le monde est le bienvenu, il faut le rappeler, c'est important. Exactement. Ouvert à tout le monde, pour tout public. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut souhaiter alors à toute l'équipe ? Alors, on les salue déjà, toute l'équipe, déjà. Et nous, on est avec vous depuis un moment aussi. On est très fiers aussi de vous accompagner à notre façon dans cette aventure. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toute l'équipe ? Vous avez donné le chiffre tout à l'heure, vous êtes nombreux, mais qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Pour cette semaine à court terme, je dirais du beau temps, pour l'instant. Oui, alors le beau temps, tout le monde en veut. On vous le souhaite, on l'espère évidemment. Et puis, soyez nombreux à l'esplanade de Montbenon pour faire la fête à partir de ? Mercredi. Mercredi. Dès ce soir. Exactement. Dès ce soir, directement, jusqu'à ce week-end. Exactement. Aime le Média où tu veux, quand tu veux. Aime le Média ! Sous-titrage Société Radio-Canada